Une nouvelle démo va faire son apparition pour le prochain jeu Dragon Ball Sparkling 0 et on en parle dans cette vidéo Yo tout le monde, ça fait l'intérêt qu'on se retrouve aujourd'hui pour parler de Dragon Ball Sparkling 0 comme j'ai pu vous le dire Mais avant d'aller plus loin, je tiens tout simplement à remercier Glenna de m'avoir envoyé le coffret de tout l'arc Marineford de One Piece Il est disponible les amis et comme ça vous voyez à quoi ressemble le coffret Franchement incroyable et l'arc Marineford est mon arc préféré de One Piece Ça c'est les goûts et les couleurs, ça se discute pas, moi en tout cas j'avais vraiment kiffé Voilà je tenais vraiment à faire cette petite parenthèse parce qu'ils sont vraiment au top à chaque fois et ils font kiffer Maintenant parlons peu, parlons bien, parlons de Dragon Ball Sparkling 0 les amis Avec bien tous les gameplays qu'on a vu pop depuis la dernière démo qui était présente au Summer Game Fest Avec pas mal d'influenceurs étrangers, également des journalistes dont même des journalistes français qui ont pu mettre la main sur ce jeu Et qui nous ont dévoilé du gameplay, ça nous a permis de voir en profondeur ce à quoi on doit s'attendre pour le prochain jeu Sparkling 0 Alors il y avait des choses intéressantes, des choses un peu moins bonnes, points positifs, points négatifs On a déjà fait un live dessus où on avait des cortiqués avec les problèmes de caméra Également les problèmes par exemple sur le Goku SSJ 3, on trouvait pas assez bien fait le problème de musculature Surtout pour le Goku Kaioken et plein d'autres Mais clairement il y avait de nombreux points positifs Et c'est ça surtout qu'il faut retenir, surtout que le jeu est toujours en cours de développement On rappelle que la date de sortie est prévue pour le 8 octobre 2024 pour ceux qui ont précommandé le jeu Ou du moins qui l'ont pris en démat via leur console Ou alors le 11 octobre pour tous ceux qui iront le chercher en physique, en magasin Voilà, maintenant attention, on va parler de la nouvelle démo comme j'ai pu vous le dire On va aller directement là dessus, hop, je vous mets l'écran, voilà Directement sur mon compte Twitter, d'ailleurs n'hésitez pas à aller vous follow, c'est arrobazsofiannudit Vous retrouverez dans la description le lien pour me suivre sur tous mes réseaux sociaux D'ailleurs même également Instagram, TikTok et plein d'autres Bon, on va aller directement là dessus Alors le jeu Dragon Ball Legends, je n'ai toujours pas pu faire mon duel invocation contre Ludivine Pour Ultimate Gohan LF et Goku SSJ God LF tout simplement parce que le jeu est en maintenance Voilà, donc je n'ai pas pu tourner la vidéo Voilà, on va parler de ça Nouvelle démo le 5 juillet à Los Angeles pour le Summer Showcase 2024 lors de l'Anime Expo On va en parler, rappel, il y aura aussi la démo au Japon le 21 juillet pour le Jump Victory Carnival J'essaierai de m'y rendre, donc ça c'est au Japon, je vous l'avais déjà dit On va manger du Sparkling Zero tout ce mois de juillet J'avoue que ce mois de juillet risque d'être vraiment intense concernant les news de Sparkling Zero Donc on va prendre directement ce qui a été relié Dragon Ball Sparkling Zero La démo sera disponible pour jouer lors du festival de Bandai Namco à Los Angeles pendant l'Anime Expo 2024 Ils feront également une grande présentation pour en révéler davantage sur le jeu Donc là, les amis, dites-vous bien, c'est le 5 juillet Avec le décalage horaire, c'est-à-dire le 6 juillet, ils vont faire un gros live pour parler encore de Sparkling Zero Ils vont révéler davantage de choses sur le jeu Donc là, c'est pour ça que je vous dis, en juillet, on risque vraiment de manger Gucci concernant Sparkling Zero Donc ça, c'est intéressant On a eu la démo Summer Game Fest On sait qu'on va voir la démo au Summer Showcase 2024 avec Bandai Namco Lors du salon Anime Expo Et le 21 juillet, avec d'ailleurs, je tiens à le préciser encore une fois Avec des choses qui vont être révélées Et le 21 juillet, il y a le salon Jump Victory Carnival au Japon D'accord ? Donc avec encore d'autres choses Et d'ailleurs, le 21 juillet, il s'agira d'une démo beaucoup plus évoluée Et améliorée de ce que les journalistes ont pu tester lors du Summer Game Fest Donc là, ça va être intéressant de voir ce qui a été corrigé, patché, etc J'ai vraiment hâte de mettre la main dessus C'est pour ça que je fais tout mon possible pour me rendre au Japon A cette date-là, le 21 juillet Pour tester en live avec vous, d'accord ? J'ai mon téléphone, j'aurai un ami avec moi Il va me filmer en live comme on avait pu le faire pour le Dragon Ball Games Battle Et je serai en train de jouer avec mes impressions Ce que je ressentirais sur le jeu, manette en main, en plein live Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche pour recevoir les notifications Si l'on se retrouve là-bas Sauf que, eh bien je vais vous montrer Quand on va directement sur le site du Jump Victory Carnival Il faut savoir que tu ne peux pas te pointer comme ça au salon pour aller tester la démo Il faut remplir un formulaire, voilà Et le souci, c'est qu'ensuite, une fois que tu as rempli le fameux formulaire Il faut être tir au sort Et c'est là où il y a un hic Parce que si je ne suis pas tir au sort Je ne peux pas aller là-bas, voilà Cliquez ici pour savoir comment postuler Donc vous voyez, voilà La réception des candidatures en ligne commence à partir de 10h le 4 juillet Période de réception des applications web, etc Sauf qu'il y avait également un formulaire physique Que j'ai fait remplir par des amis, d'accord, au Japon, plusieurs amis Et du coup, voilà Ils vont savoir si du coup le formulaire est accepté ou non A la fin du mois de juin Donc déjà, on verra là-dessus Si jamais je ne suis pas tiré au sort fin du mois de juin On a l'application web A partir du 4 juillet Mais après, 4 juillet, tu vois, pour le 21 juillet, etc Pour prendre des billets d'avion, réserver l'hôtel C'est complexe quand même Mais bon, on verra bien On donne tout les amis pour la passion Et vous faire partager ce contenu Maintenant, reparlons justement de cette fameuse démo Parce que je sais très bien que beaucoup de personnes d'entre vous vont me dire Mais Sosso, pourquoi nous, on n'a pas une démo en France ? Bon, déjà, j'ai juste envie de te dire On ne la mérite pas On est beaucoup trop aigri On est trop aigri sur le jeu, tu vois Non, blague à part En France, ce ne sera pas possible Par contre Par contre Avoir une démo Au sein même de nos consoles PS5, Xbox Series S, Xbox Series X Ou PC Ça, c'est une possibilité Parce que souvent, Bandai Namco, ils font ça Maintenant, à quelle date ? Je ne sais pas Mois d'août ? Mois de septembre ? Possible, tu vois Ils sont peut-être en train de faire Leur communication, d'accord ? Avec la démo au Summer Game Fest La démo au Summer Showcase de Bandai Namco Lors de l'Anime Expo pour le 5 juillet Comme j'ai pu vous le dire Ensuite, la nouvelle démo Qui va apparaître au Jump Victory Carnival Le 21 juillet Peut-être au mois d'août Une autre démo qui va pop ailleurs Et ensuite Ils vont donner l'accès à une bêta Ou une démo Encore plus évoluée De tout ce que l'on aura déjà vu Pour nous, les joueurs Et c'est ça qui va être intéressant Et souvent, Bandai Namco, ils font ça Tu vois, pour pas mal de jeux Ils sortent des démos Ils sortent des bêta Avec des horaires prédéfinis Vous le savez, on a souvent 3 créneaux horaires Et il faut essayer d'être inscrit Ou quoi, d'ailleurs Pour ces créneaux horaires Voilà, il faudra aller sur le site de Bandai Namco Comme d'habitude, etc Et ensuite, on pourra tester Donc bien évidemment J'ose espérer Qu'ils vont nous faire ce plaisir Maintenant, on prend des pincettes Je ne sais pas Mais D'après certains bruits de couloir Ça peut arriver Voilà, j'en dis pas plus Mais ça peut arriver Maintenant, on verra Voilà, je ne dis pas ça à 100% Mais ça peut arriver Donc, on verra bien Je pense que voilà C'est en fonction de leur cahier des charges En fonction de comment Ils sont en train d'améliorer le jeu Mais au bout d'un moment De toute façon, on ne va pas se mentir Septembre, ça y est Ils ne touchent plus au jeu Là après, c'est parti C'est pour la sortie du jeu Le 8 octobre Donc un mois avant Je pense qu'après Ils ne sortent plus Enfin, ils ne touchent plus au jeu Donc Pourquoi pas avoir une démo Enfin, quand je dis Ils ne touchent plus au jeu En termes de modélisation, etc Ils y toucheront par la suite Avec des patchs Avec des mises à jour Avec des problèmes d'optimisation Parce que oui, le jeu Day One Va avoir des soucis Comme tous les jeux Tu vois, ça Il faut se le mettre en tête Tu vois Surtout quand tu as un mode What if, etc Il pourra peut-être y avoir des bugs Et tout On verra Mais on fera remonter les infos Mais intelligemment Sans dire C'est nul Non Intelligemment Critique Constructive Voilà Tout simplement Donc voilà Je tenais déjà à vous partager cette info Nouvelle démo encore Le 5 juillet à Los Angeles Pour le Summer Showcase 2024 Summer Game Fest Summer Showcase Il y en a des summer frère Et ensuite le 21 juillet Pour le Jump Victory Carnival J'essaierai de faire le maximum Pour me rendre au Japon Comme j'ai pu vous le dire Pour tester Eh bien Cette fameuse démo Évoluer avec vous En live Et franchement J'ai hâte de voir Ce que ça va donner Donc voilà les amis N'hésitez pas à partager Cette vidéo N'hésitez pas également A vous abonner A la chaîne Si vous n'avez toujours pas De fait en activant la cloche Pour recevoir les notifications Max de pouce bleu Comme d'habitude En mode gameplay N'hésitez pas à réagir Dans l'espace commentaire Et me dire Si vous aussi Vous souhaitez une démo En France Sur vos consoles Pour vous faire Un premier avis En tout cas moi J'en serais ravi Sur ce n'oubliez pas La passion passe Après les priorités Ciao Mettez un pouce bleu Sur la vidéo De Sofiane Le geek Sinon La colère De freezer S'abattra Sur vous Ha 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 ha